Sur les courtes sessions, ce qui est important, c'est que les cannes soient dans l'eau un maximum de temps. Ma priorité, ce n'est pas de monter mon campement pour avoir mon confort personnel. J'ai poussé très tard pour poser mes ligues et ça m'a permis de trouver tout de suite des spots très intéressants, vraiment que je vais continuer à pêcher ce week-end d'ailleurs. C'est psychologique, mais moi j'ai l'habitude de tout reposer très tôt le matin. Je viens de prendre une série de rushs de l'espace sur un poisson de fou. Toujours sur la même canne, je pense que j'ai trouvé un spot à très gros poissons. Donc là, je vais faire une petite pause et je vais essayer d'aller prendre un poisson stalking sur un spot de l'espace plein de bois mort. Je n'ai pas les mêmes impressions que sur les précédents fiches, je te le dis. Donc moi, quand j'arrive à la pêche, c'est souvent très tôt le matin ou alors en fin d'après-midi. Comme hier, je suis arrivé en fin d'après-midi et ma priorité, ce n'est pas de monter mon campement pour avoir mon confort personnel et ensuite aller tendre les ligues de nuit où je n'ai aucune visibilité sur l'eau. Je n'ai pas de repères visuels. Moi, ce que j'aime, c'est ressentir un petit peu l'ambiance de la tombée de la nuit ou de la matinée très tôt le matin parce que c'est des moments où les poissons sont en activité. Donc, on peut voir des fouilles, on peut voir un petit marsouillage, on peut voir l'activité des blancs, ce qu'on ne verra pas si on tend les lignes très tard après avoir monté le campement, après avoir mangé, etc., comme on le voit souvent. Moi, ça, c'est secondaire pour moi. Sur les courtes sessions, ce qui est important, c'est que les cannes soient dans l'eau un maximum de temps. Donc, hier soir, j'ai pris énormément de temps pour poser mes cannes, j'ai éco-sondé proprement jusqu'à quasiment qu'il fasse nuit, bien après même. Et voilà, j'ai pris mon temps, je n'étais pas pressé en me disant il va faire nuit, je vais mettre mon campement, etc., je suis pressé avant qu'il fasse nuit, non. J'ai poussé très tard pour poser mes lignes et ça m'a permis de trouver tout de suite des spots très intéressants, vraiment, que je vais continuer à pêcher ce week-end d'ailleurs. Et j'ai pris trois poissons déjà dès la première nuit, j'en ai pris un assez tôt hier soir et après, ça s'est échelonné sur le reste de la nuit. Et finalement, je suis content d'avoir vraiment pris le temps de poser mes lignes quasiment une heure par canne pour être sûr que ça pêche propre dès la première nuit. Après, il y a deux philosophies de pêcheurs pour les coups du matin. Moi, je fais partie de ceux qui se lèvent aux aurores pour reposer les lignes. Il y a aussi l'école de je laisse pêcher sur les bonnes heures du matin. Non, moi, j'ai besoin de réactiver tout de suite mes spots dès le matin parce que je sais que les trois, quatre premières heures de la matinée, entre 5h et 9h, 9h30, c'est des créneaux alimentaires où les poissons mangent. Donc, je remets un petit peu à manger. Les poissons se remettent en activité. Les blancs se remettent en activité. Et souvent, ça me permet de déclencher deux, trois touches dans la matinée. Alors que si je laisse pêcher, je ne suis pas sûr qu'il me reste des aches au bout s'il y a des écrevisses ou des poissons chats. Je ne suis pas sûr que mon montage pêche bien. Je ne suis pas sûr que mon spot n'est pas lessivé. C'est psychologique, mais moi, j'ai l'habitude de tout reposer très tôt le matin. C'est psychologique, mais moi, j'ai l'habitude de tout reposer. Ce que je disais, c'est-à-dire que sur des courtes sessions, j'ai une habitude, c'est de réactiver très souvent les spots. C'est-à-dire que le matin, je redépose de bonne heure au lever du jour. Et ça m'arrive très régulièrement, deux, trois heures après, de reposer. Parce que je n'ai pas eu de touche ou je n'ai pas eu d'activité alors que je pensais que les spots étaient bons. Donc, l'idée, ce n'est pas de réamorcer lourdement. C'est juste de s'assurer que s'il y a pas mal de blancs, s'il y a pas mal de poissons forage, et de savoir aussi que lèche pêchait bien. Donc, je ramène et je repose les cannes une par une très régulièrement sur les mêmes spots. C'est très important sur les mêmes spots pour les réactiver et donner de la vie à chaque fois. C'est-à-dire refaire revenir des poissons blancs, redonner de la curiosité aux poissons. Et très régulièrement, on vient de le voir, à peine posé, ça repart. Surtout sur les créneaux matinaux et le soir quand les poissons sont en activité. Ça redéclenche très régulièrement une touche très rapidement. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Je fais bien de relever encore une fois pour contrôler parce que j'ai une canne avec une bouillette qui a été complètement rangée. Ça veut dire que les poissons chats sont actifs. Poissons chats ou écrevisses, l'un des deux. Et qu'il y a une nécessité de réamorcer parce que probablement que ça a été lessivé, notamment la partie graines. Et donc, s'il ne reste plus grand chose, le spot va être délaissé. Quand il y a une grosse activité des poissons chats sur les micro-particules, les pellets ou les choses comme ça, ou des blancs, des brèmes ou des choses comme ça, c'est important de penser à reposer parce que sinon, on peut pêcher à la goutte d'eau. Ou alors tout simplement, il reste un bout dèche, mais il est moins prenant puisqu'il n'y a plus rien au fond, donc les poissons ne passent plus sur la zone. Donc là, je vais aller reposer. Ça ne m'étonnerait pas que dans l'heure, il y a un départ si je réactive. Une matinée bien productif. Alors ce matin, j'ai replacé mes deux cannes qui avaient déroulé cette nuit. J'ai eu deux cannes sur trois qui ont fait des poissons cette nuit. À peine avoir reposé, j'ai eu une touche. J'ai pris un amour blanc gigantesque, probablement entre 25 et 30. Il avait un dos énorme. Il était long, un gros bide. Et puis, je suis descendu dans l'eau. Je voulais le mettre dans un sling pour le sécuriser, pour le sortir. Et puis, il a mis un coup de queue comme le font souvent les amours. Et puis, il s'est décroché. Il a glissé les parties. Oh là, plein ! Ce n'est pas grave. Au moins, je ne l'aurais pas blessé. Je ne l'aurais pas manipulé. Mais il était énorme. Elle est plus là, le petit amour blanc. Il était gros pourtant. J'ai reposé la canne tout de suite. Et puis, depuis ce matin, les deux cannes productives d'hier, c'est un peu plus calme. Par contre, j'avais une canne qui n'avait rien produit. Celle-là, je voulais la changer de place. Et depuis ce matin que j'ai les yeux rivés sur l'eau, j'ai vu des poissons sauter à ras de la berge d'en face, malgré qu'il n'y a pas un arbre dans l'eau, pas un obstacle. J'ai décidé d'aller y poser une canne. Ça fait une demi-heure et je prends ce joli poisson. Et là, à l'instant, pendant que je présente ce poisson, je vois encore un poisson qui a sauté sur la berge d'en face. Ce n'est pas impossible que j'enchaîne un deuxième poisson. Donc, il va falloir que je me dépêche pour aller reposer pendant que les poissons sont en face. ... 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